Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union Centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame le Rapporteur, mes chers collègues. Une fois encore, pendant cette crise sanitaire, l'Assemblée Nationale et le Sénat sont parvenus à un accord dans l'examen de deux textes initiés par le gouvernement. Et c'est heureux. Nous avons deux textes, un projet de loi organique et un projet de loi relatif au délai d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, et au délai d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales. Mais il est important de mentionner les conditions et les délais dans lesquels ces deux textes ont été adoptés. Mardi matin, la Commission des Lois examinait le texte arrivé de l'Assemblée Nationale. Mardi, en fin d'après-midi, nous adoptions le texte ici. Ici, aujourd'hui, il y a tout juste 4 heures, avec nos collègues du Palais-Bourbon, nous parvenions à un accord sur ce texte. Et à présent, nous examinons les conclusions de cette commission mixte paritaire. Notre haute Assemblée a rarement connu un processus parlementaire au délai aussi contraint. Madame la Ministre, et c'est une demande partagée, je pense que chaque membre de cet hémicycle, que la crise sanitaire ne serve pas de prétexte à délibérer dans de telles conditions à l'avenir. Avant de revenir sur les dispositions adoptées en séance et conservées en commission mixte paritaire, je tiens à saluer le travail de nos deux rapporteurs, Madame Catherine Diffolco pour le Sénat et Madame Catherine Kamowski pour l'Assemblée Nationale. C'est grâce à leur ouverture d'esprit respectif et au sens du bicamérisme qui les a animés que nous avons pu ce soir parvenir à trouver un accord. Dans le cadre de l'examen de ce projet de loi et de ce projet de loi organique, nos deux chambres ont partagé les mêmes objectifs. Les élections partielles doivent être organisées une fois que la crise sanitaire le permet et au plus tard le 13 juin 2021. Autrement dit, il s'agit d'une date butoir. J'aimerais alors rappeler dans la droite ligne de ce qu'a rappelé notre rapporteur les mesures adoptées dans notre hémicycle et conservées par la commission mixte paritaire. D'abord, la territorialisation de l'information sanitaire en exploitant davantage les données fournies par les ARS. A contrario du comité de scientifiques qui, je cite, les rendrait des recommandations générales sur les conditions d'organisation, donc au niveau national, les ARS sont les mieux à même de fournir des données épidémiologiques chiffrées de manière la plus objective qui soit, car tenant compte des circonstances sanitaires locales. Ainsi, elles transmettraient des avis tous les 15 jours permettant d'évaluer la possibilité ou non d'organiser des élections partielles. Ensuite, la création d'une loi de recours, afin que tout électeur puisse demander à l'autorité administrative d'organiser des élections partielles lorsque la situation sanitaire le permettra. Le préfet disposant alors de 15 jours pour lui répondre, sans silence, valant rejet, il appartiendrait alors au juge des référés de se prononcer sous 48 heures sur la possibilité ou non d'organiser des élections. Enfin, une disposition adoptée par l'Assemblée nationale et que nous avions déjà autorisé à l'occasion des élections municipales et de leur report, la possibilité pour chaque électeur de disposer de deux procurations. Cependant, nous regrettons que ces textes ne puissent pas s'appliquer uniquement aux vacances de siège survenues avant le 16 février, fin de l'état d'urgence sanitaire, comme des proposions et non pas à la date du 13 mars 2021, mais c'est désormais la date du consensus bicaméral. Par ailleurs, comme nous l'avions demandé dès l'examen en première lecture mardi dernier, le gouvernement nous a assuré qu'il serait impossible d'organiser trois élections dans la même journée, qu'il s'agisse des municipales, des départementales ou des régionales. Le calendrier électoral sera heureusement adapté en conséquence. C'est donc fort de ces fructueux échanges avec nos collègues de l'Assemblée nationale que nous sommes donc parvenus à un accord en commission mixte paritaire que je tiens à nouveau à saluer et remercier nos collègues députés. Ainsi, sénatrices et sénateurs du groupe de l'Union centriste voteront en faveur du texte établi par la CMP sur ce projet de loi et ce projet de loi organique, en espérant ne plus avoir en 2021 à examiner de pareils textes reportant les élections à l'avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues.